Salam les filles, j'espère que vous allez connaître beaucoup de détails. Les variations hormonales, mais aussi le mode de vie de la femme, consommation de sucre, le tabac, les médicaments, les antibiotiques, l'utilisation de douche vaginale, ils peuvent engendrer la perte de la prédominance à les lactobacilles, les homins, la flore de Dauderlein, ouvrant ainsi la voie à des micro-organismes opportunistes capables de coloniser le vagin. Là, on parle alors de dysbiose qui peut s'installer et provoquer des infections vaginales. La dysbiose vaginale peut aboutir à une vaginose bactérienne liée à la colonisation par les bactéries pathogènes qui m'a la capée, clepsella pneumonie, qui m'a la gilichia coli, etc. Et aussi, elle peut aboutir à une candidose provoquée par la prolifération d'un champignon lioua candida albicans. Elle peut être symptomatique, qui m'a les pertes vaginales, donc elles vont changer d'aspect de couleur. On peut avoir un prurie, lioua impure, on peut avoir une sensation de brûlure, et aussi une odeur de poisson. Bessah, elle peut être aussi asymptomatique. Nous avons parlé très brièvement de la dysbiose. A très bientôt. N'hésitez pas à laisser comme la question taquant les commentaires. À la halafie.